Tout de suite, on va se repencher sur Paul. J'ai choisi partie 2. J'ai choisi partie 2 déjà. Bon alors, comme je le disais tout à l'heure, c'était la Magnifique Society au parc de Champagne de Reims du 19 au 21 mai 2017. Donc là, j'ai plutôt capté l'ambiance du festival avec les festivaliers, donc le public, et Cédric Cheminot qu'on a retrouvé à la première émission. Et du coup, je te laisse voir ce qu'il s'est passé. Ok, très bien, regarde. Nous voici à la Magnifique Society qui se déroule au parc de Champagne du 19 au 21 mai 2017. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a pas mal de monde et il y a surtout de nombreuses têtes d'affiches. Alors nous allons voir ce que ça va donner. Sous-titrage ST' 501 Bon après, là c'est déjà le troisième jour du festival. Qu'en penses-tu de ce festival justement ? C'est un super festival et je dis ça très objectivement parce que c'est un festival effectivement réussi en tout cas. C'était un pari audacieux de l'équipe de la Carto et au vu des sourires et des encouragements de tout le monde. Oh, il y a Fishback. Coucou Fishback. Voilà, on a des artistes heureux, on a un public heureux. Donc on est heureux en fait. Paye le resto quand ils parlent de famine. J'ai un complot, je veux les couilles vides. Un. T'es venu les trois jours toi ? Ouais, ouais, ouais. Et t'as kiffé, tu trouves comment l'ambiance du festival ? Franchement, je trouve que c'est top parce qu'ils ont réussi à viser vraiment tout type d'âge. Donc il y a vraiment pour tous les goûts, il y a des gens vraiment sympas. Les bénévoles c'est bien organisé, ils sont grave sympas. Donc franchement, l'ambiance je trouve que c'est cool. Après c'est pas un festival comme on pourrait connaître au Cabaret Vert. Mais euh, mais c'est, non franchement c'est, c'est top. Alors salut à vous tous, d'où venez-vous ? Italie. Mexique. Comment avez-vous entendu parler du festival ? Euh, pour l'office de tourisme. Je travaille à l'office de tourisme. Ça aide. Alors vous venez ici pour profiter du festival ? Profiter du festival, de la super programmation, de l'ambiance, du magnifique lieu qu'est le barque de champagne. Et puis sourire sur le gâteau, le temps est présent. Oui c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'apporte un festival comme celui-ci à la ville de Reims ? De la notoriété, c'est un événement important. Euh, j'avais souhaité euh, dès mon élection, avoir un festival au parc de Champagne. Je voulais également donner plus d'ampleur à Electricity. Et le challenge que j'ai donné aux organisateurs, c'était peut-être de faire un deux-en-un. Faire évoluer Electricity et euh, faire un nouveau festival au parc de Champagne. Je crois que c'est une réussite et j'en suis fier. Donc là, je te propose de regarder, j'ai croisé un petit enfant, euh, à la Petit Society. Et lui, euh, on s'est posé un petit défi parce qu'il y avait un concours de batterie. Ouais. Du coup, euh, on ne sait pas qui va gagner entre nous deux et du coup, je vous laisse voir. Alors Clément, t'es prêt à vouloir me battre, à me défier à la basse ? Oui. T'es prêt à la batterie plutôt ? Oui. T'es prêt, hein ? Oui. T'es sûre que tu vas me battre ? Oui. Ok, on va voir ça champion. Allez, main ! Vite ! Les mains ! À fond, à fond ! Allez, 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 allez ! J'ai déjà fait 600. Putain, j'ai déjà à 300. C'est pas une bague en plus. Allez, vas-y, 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 vas-y. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. Mets-moi la pression. 10 secondes. Allez, vas-y, 10 secondes. T'es à 600, vas-y, on voit tout, on voit tout, on voit tout, on voit tout. Allez, 5. 4, 3, 2, 1. Eh, 602, c'est pas mal, hein ? 4, 3, 2, 1. Putain, t'es à 2 du record. Non ! 684, bien joué. Non ! Bon, alors, comme tu peux le voir, je l'ai battu. Désolé, petit enfant, je suis désolé. Et là, je t'emmène voir les artistes, parce qu'il y avait pas mal d'artistes internationaux et de grandes têtes d'affiches. T'as vu, t'as réussi à avoir des interviews ? Oui, des interviews de certains Japonais, même, qui étaient présents au Tokyo Space, du coup. Très bien. Du coup, je vous laisse voir. Est-ce que vous êtes content d'être à ce festival ici, et si vous connaissez aussi d'autres Japonais ici présents ? Il n'y avait pas de chance de les voir en Japon, mais j'étais heureux de les voir en concert, en France. Alors, comment ça se passe, parce que vous êtes un groupe de 9 personnes, comment ça se passe pour l'organisation et pour les concerts, par exemple ? On a tous rencontré à l'université, on était tous à l'école de musique, et c'était en fait dans la première année qu'on a commencé de jouer, mais il y avait pris quelques années qu'on prend plus sérieusement, et on a commencé à écrire notre propre musique, et Nick a commencé aussi de chanter, et il y avait une croissance un peu inattendue à la fin de notre école, et maintenant nous sommes tous gradués, et le fait comme tout le temps. Pendant les tournées, avec 9, c'est plus facile qu'on a pensé. On n'est pas obligés à passer tous les temps ensemble, on peut prendre le dîner avec 4 personnes, et pour moi, si j'étais dans un groupe avec seulement 3 personnes, je serais malade, les autres. Vous êtes une petite famille, entre 3, vous 9, vous êtes la petite famille. C'est ça. On sait que vous n'êtes pas de Reims, comment avez-vous entendu parler de ce festival, et justement, qu'en pensez-vous de ce festival ? En fait, c'est assez drôle, parce qu'on avait été contactés il y a quelques temps par le festival, et c'est le premier festival qui nous a contactés cet été pour jouer, et à l'époque, on n'avait aucune autre date dans l'agenda, et entre-temps, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, d'autres dates se sont calées, et maintenant, on a beaucoup de concerts jusqu'en septembre, donc non, ça s'est fait comme ça, tout simplement. C'est le festival qui nous a contactés, on a été venus à Reims une fois, pour bosser avec Yuxsec, comme on disait, et là, on vient d'arriver, donc on n'a pas encore trop vu le site, mais ça a l'air d'être vraiment cool. Comment t'es arrivé sur cette scène rémoise-là, à la magnifique Society ? Je vais encore répondre que c'est la Carto, enfin, pour le coup, ça vient de du soutien que la Carto offre aux artistes régionaux, et étant donné que ça fait plusieurs années qu'ils m'ont soutenu il y a quelques années, à l'époque où j'avais sorti mon premier EP, et là, étant donné que je suis à un moment assez important de ma carrière, enfin, jeune carrière, puisque je vais sortir un premier album, ils me soutiennent aussi cette année, et du coup, le festival, ce nouveau festival est en lieu, ils m'ont proposé de jouer pour m'offrir une mise en avant. Et cet album, il sort quand, là ? Exactement. Il sort le 15 septembre, le vendredi 15 septembre. Donc, merci, Paul ! De rien. Je remercie surtout Marion, la petite Society, qui t'a fait ta petite couronne. Oh, c'est gentil, je suis touché. C'est gentil, je suis touché.